Salut à tous et bien sur Magic Arena IFR, comment ça va ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, aujourd'hui vidéo incroyable, détective... Elles le sont toutes ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est le détective ? Le détective c'est qu'en PL ou moi on est en ladder, qu'on rencontre un adversaire véhément qui nous met 2-0 ou 2-1 de manière qualitative avec un deck que l'on ne connaît pas ou qu'on n'a pas vu dans les tops ou sur les internets, on essaye de recréer le deck et on le joue devant vous en vous le présentant. Exactement, et là il est Naya, et c'est quoi cette carte-là ? C'est une rune blanche. C'est une rune blanche, incroyable, il n'y a pas que la rune blanche dans la vie. Il n'y a pas que la rune blanche, effectivement, je vous raconterai le storytelling de ce que m'a fait ce deck-là, ce qui m'a donné l'envie du coup de le reconstruire. C'est la fessée, l'envie ? Oui, j'ai pris la fessée en ladder diamant, BO3, donc le mec il a fessé mais pas... Il sait où il est. Voilà, il n'a pas fessé en maternelle, tu vois. Il est venu fesser les adultes et ça m'a bien fessé. Et pour le coup, par contre, on n'a pas forcément la deck-list que l'adversaire jouait parce qu'on n'a pas retrouvé l'adversaire, mais on a essayé, c'est le but du détective, de reconstituer ça. Exactement. Aura rune, Poux bleu, ça fait plaisir. Sponsor, ça fait plaisir. Magic Bazaar, Play in my Magic Bazaar qui régale. Code Valet PL 2021 sur leur boutique, ça fait très, très, très plaisir. Ceux qui l'ont utilisé et qui l'utiliseront, ça nous soutient, ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaire. Ça fait très, très plaisir, très, très plaisir. Voilà, comme ça au moins, je l'ai dit pour toute la vidéo. Merci à tous, Code Creator Magic Arena AFR également, et notre page Tipeee si vous voulez nous soutenir gratuitement ou pour un certain montant comme vous voulez dans l'inscription, aucune obligation, ça régale. Merci d'y faire un tour et merci beaucoup à tous les tipeurs. Merci à tous. On est juste parti, on est juste parti, montre vite fait l'ADL, très rapido bingo. En gros, c'était méga rapido bingo. C'était peut-être trop rapide. Ce qu'il s'est passé, c'est que l'adversaire, il joue un maximum de runes. Oui, il y a Fureur de Cazool, mais parce qu'il faut tuer les gens. Moi, mon opo ne m'a pas joué Fureur de Cazool. Donc peut-être qu'il n'y a pas cette carte dans le deck. D'ailleurs, fun fact, quand tu m'as montré la decklist ce matin, le premier truc que j'ai dit, c'est Putain, il y a Fureur de Cazool. J'adore. Du coup, le but de cette decklist, vous l'aurez compris un petit peu, c'est comme un Naya Aura, c'est d'essayer de créer des méga zords, donc d'empiler plein d'auras sur la même créature pour aller tuer l'adversaire ou en lui donnant la protection contre les créatures adverses avec une Alcéide ou alors en donnant le piétinement avec une rune de puissance ou alors en faisant une Fureur de Cazool. Effectivement, c'est Garouk. Donc voilà, plein de moyens. Les nouvelles cartes qui sont apparues, notamment avec Caldame, c'est les 12 runes ici qui ont le mérite de se recycler à chaque fois que vous voulez jouer parce qu'elles piochent une carte. L'une donne la célérité, l'une le piétinement et l'une le lifelink. Très très bien, notamment parce que là, on va partir en BO1, le lifelink, c'est puissant. On a la championne Cetessienne qui fait piocher à chaque fois que vous jouez un enchantement, Alcéide étant un enchantement et les runes aussi. Et on a le champion de forge de runes qui, au-delà d'aller chercher la rune qu'il vous faut dans votre deck, vous permet en plus de les payer que pour 1. Quand vous payez vos runes que pour 1 et que le représentant transcendant dit que vos auras coûtent un moins à lancer, c'est un petit peu la folie. Vous pouvez vraiment littéralement piocher tout votre deck assez facilement. Et en plus, on a cette carte de Caldame incroyable. C'est ça qui m'a le plus défoncé. Tour 3, championne Cetessienne. Tour 4, confrontation d'Escald. Le mec, il a pioché plein de cartes. Le tour 5, c'était Champagne. C'était Ibiza. A ton avis, est-ce que c'est fort en draft ? Je ne suis pas persuadé que ce soit très fort en draft. Eh bien, ça l'est beaucoup. Ah ouais ? Oui, parce que même qu'Hervé Tour 4, il a 4 cartes en main, il met des marqueurs pendant 2 tours sur ses bêtes et on perd. Oui, c'est vrai. Voilà. Je le dis parce que moi aussi, je pensais que ce n'était pas si bien en draft. Et à force de me le prendre, je me dis que c'est chiant. En vrai, on a cru que c'était la meilleure carte de tous les temps il y a 2 semaines. Maintenant, on s'est juste rendu compte qu'en construit, c'était fine. Ça ne m'étonne pas que ce soit fort en draft. Ce sera peut-être fort plus tard. Par contre, dans ce deck-là, c'est une folie furieuse. Folie. Voilà. On va partir au 5. C'est un bel mal à la base. Ouais, ça va. Je pense que c'est perfectible. Ah, il a mis les sous quand même. Ah bah toujours. Ah bah toujours, tu connais. Le side, bah rien. Le deck-tective, le but, ce n'est pas non plus d'aller gagner une compétition. C'est de faire un peu de BO. C'est d'essayer de reproduire ce que je me suis pris. Standard avec classement. Et je vois qu'il était déjà sélectionné. Et voilà. Ah bah parce qu'à la dernière fois qu'on a tourné, c'était en Béon ici. C'était en multiformat. Mais tu sais que je trouve que ce format BO3B1 est très sympa. Oui, ça permet de faire la game de trop sans qu'elle dure trop longtemps. Attention, il y a des decks qui le permettent. Mais c'est bien de faire avec tous les decks. Comme ça, tu le vois. Vous noterez qu'on a confié en ce deck-là. Parce qu'on part en ladder classé. Ce qu'on peut, on va se rétrécir un peu quand même parce que là. Voilà. On était un petit peu grand. Keep me, keep me that. Mais c'est pas. Ça fait du verre, mais ça fait du verre. Oh, je connais ça. Je connais aussi. Ça, j'ai signé. On en a signé quelques-uns. Petit peur. Mais il y en a du coup qui vont l'apprendre et qui ne l'ont pas encore reçu. Mais il y en a déjà qui l'ont reçu. Et qui vont recevoir autre chose. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas que le passage de six branches. Une proche photo de nous. Pas du tout. Tout nu. Signé. Non. Un calendrier. De l'avant. Est-ce qu'on joue Sacre Lamb ? Ouais, je pense. C'est la meilleure bête pour charger tes runes. Ouais. J'ai un point là. Je crois pas, non. Ah ouais ? Pourquoi tu mets une trade ? C'est bien, non ? Est-ce que ça, il se protège tout seul ? Ah ouais. J'y mets un point, Val. Non, je mets pas un point, je bloque. Bah oui. Je pense. Moi, j'aurais mis un point. Pourquoi tu penses, Alain ? Je pourrais bloquer avec ça aussi. C'est encore mieux. Mais il passe juste un point, t'inquiète. Nous, on fait un Megazord. Et après Calcine, on donne la protèque. C'est le play. On donne le piette en premier ? Ouais, tu peux donner un peu ce que tu veux. Lifeling, c'est bien. Contre lui. Je crois ça, comme c'est trop bien avec la bête qui n'existe plus en standard. C'est lui, mais d'avant. Ah, il joue encore Mono Blanc Pipi, là. Lui, mais d'avant. Adanto Vanguard. Exactement. Le boss. Adanto. Adanto Vanguardesse. On peut aussi défausser en fin de tour avec votre Sacre Lame, si je vous avance. Les mecs, en fait, cette decklist, je me suis fait vraiment éclater, mais de manière... Je vais donner le lifelink en premier ? Ouais, je crois. Je me suis fait éclater de manière extrêmement véhémente. Et en vrai, je trouve que le deck est bien. Je fais une petite corolle. Ok. Bon, voilà, mana et... J'y vais. Même pas, je crois que tu restes toujours en bloc. C'est lui le méchant. 3 pevs. Gratuit. Mais tu les auras aussi en bloquant. Ok, voilà. Ouais, voilà. N'inquiète pas. Là, tu défausseras ta rune. Tu penses ? Moi, je sais comment il a gagné. Straightforward. Il a empilé, quoi. Par contre, il m'énerve, ces decks-là. Je ne peux plus les voir. Il veut faire des piles aussi. Je ne peux plus les voir, ces decks-là. Il va voler, du coup. On a un plan de jeu de tour. Oui. Mais il ne peut pas attaquer, là. On peut changer d'attaque valant, par contre. Mais non ! Mais si ! Mais non ! Que je te dis ! Allez, pioche des cartes, là. Un milliard. Mais non. Mais non, confrontation. On va faire la plus haute. Ah, il faut faire la plus haute de toutes les tours. Ah, je voulais vider la main avant, mais ouais, t'as raison. N'inquiète. Tu vas trouver de quoi te vider la main facile. Oh, dommage. Oh, il faut une casse doucement dessus, ça. Là, j'attaque. Non ! Pourquoi tu vas attaquer ? Alors qu'on va bloquer. Pourquoi j'attaquerai pas ? Parce que c'est pas le but. Ok. Ok. Bon, on va. We will see. Bon, nous, on voudrait les cartes qui nous permettent de jouer nos runes gratuitement. Ça serait vraiment pas mal. Fait qu'il y en a deux. Ouais. Enfin, gratuitement. Les deux baissent le coup. Il a tout. Ok, on va juste nous mettre 4 points fly, je pense. Ce qui est plutôt gentil. On va recommencer à mégazorder, là. Ben, oui. Après, c'est un deck combo. Il faut toutes les pièces. C'est vrai que c'est un deck combo, en fait. Bah, ouais. Proji. Et là, tu mets tout. Alors, je mets tout sur l'air. Tu mets tout, tout, tout dessus. Tu mets ta flaine. Ou ton passage. Sur Ror, je mets 5. Non. Tout passage, plutôt. Ouais, ouais. Continue mes runes de puissance, maintenant, si tu veux. Ah, là, tu as cherché une plaine. Tu fais runes de puissance, Alcéide. Ouais. Il a continué à avancer, quoi. Ah, quel plaisir. Ah, Alcéide. Ouais. Ah, j'y vais, je mets 8 points, là. Bah non, parce que derrière, il attaque avec toute son armée. Mais je gagne 8 pev. Je vois 24. Ah, lui, tu mets combien en comeback ? Ouais, j'ai 2 Alcéides qui bloquent. Donc, j'enlève 2 bloqueurs, je gagne 2 pev. Tu peux pas bloquer avec tes 2 Alcéides, c'est ton kill. Tu vas dire protect blanc et tu vas tuer le tour d'après. Je bloque avec 1 Alcéide. Là, t'as l'étal, le tour d'après, avec... Euh, si tu retrouves une Fureur. T'as plus la Fureur. Moi, je crois pas qu'il faut y attaquer, mais... Vas-y, si tu penses. Genre là, il va juste chum-block, quoi. Mais non, ça pète. Ok. Vas-y, bourre-le. Oh, je mets 8 points. Oh, bourre-le. Oh, c'est drôle, c'est drôle. Oh, putain. Oh, là, les spectateurs n'en puissent plus. Ils sont comme ça. Vas-y, là. Quand est-ce qu'elle attaque, cette carte ? Eh bien, on a piétinement, en fait, poto. Paco Ocanan. J'ai dit son nom comme si c'était un maître chamanique. C'est vrai. Alors que c'est plus un... Un maître aztèque. Ah ouais ? Paco Ocanan. Ah oui, comme tu l'as dit. Oui, oui. C'est plus un maître irlandais. Ocanan. Ocanan, oui. J'avoue. Moi, je me voyais en haut de la pyramide à fumer de l'opium, sacrifier une vache. On ne sacrifie pas les vaches comme ça, enfin. Voilà, pour implorer... En chamanisme, on ne sacrifie pas de vaches. Oui, peut-être. Si, les... Ah ben, attends, j'ai les chamans de 5 ans. Je n'ai jamais sacrifié de vaches. Les aztèques, ils sacrifiaient bien des choses, des pyramides pour satisfaire les... Oui, mais étaient-ils chamanes ? Tout ça, tout ça, là. Étaient-ils chamanes ? Je ne m'y connais pas trop. Je suis désolé, je dis peut-être des bêtises. Je sais que l'autre fois, on a parlé de Moyen-Âge, on a dit Versailles, ça peut plus aux gens, tu vois. C'est vrai. C'est vrai qu'on sortait du Moyen-Âge, excusez-moi. Non, mais de toute façon, quand on parle de chier derrière les rideaux, on a le long dire que c'est le Moyen-Âge. Oui. Mais peut-être qu'à Versailles, ils ne le faisaient déjà plus, tu vois. Si. Franchement, il y en a bien un, ils disaient, il y a bien deux, trois gueux dans le château, quoi. Eh, mais tu peux pas Scald derrière. Ah, mais je m'en fous, je vais essayer de le one-shot. T'aimes bien les Hectopascalds ? C'est pas d'un goût. Ouais, vas-y, fais repris. Non, vas-y, c'est bon. Ah, je veux le one-shot, là. C'est le one-shot. Ouais, pour le one-shoter. Au revoir. T'en as mis ça ? Il y a des gens qui ont demandé, ça vient d'où, ça ? Et il y a des gens qui ont répondu. Eh, on ne vous dit pas. Putain, beaucoup de land quand même Oh bah là ça suffit, je me suis dit je vais trouver encore des spells Mais à pas trouver Bon bah remis-y 11 Oui, et tourne après tu gagneras les confrontations des Scald Remisikaza Salut à toi, Remisikaza, je sais que tu regardes cette vidéo Et que tu vas mettre un commentaire Il fallait juste nous dire, ben re Du coup, question pour Remisikaza Comment ça va en ce moment ? Dis-nous tout en commentaire A tout ce que tu veux, bien sûr 11 points Et là, s'il n'y a pas de commentaire de Remisikaza C'est-à-dire qu'il n'y a pas regardé Et je lui dirai, c'est pas cool quand même Ah, interro surprise C'est vraiment pas cool Ceux qui sont réguliers, on vérifie que vous faites bien régulier A chaque vidéo, on interview un régulier Un régular Et il faut mettre le commentaire rapidement Parce que si jamais c'est un de vos collègues qui voit la vidéo Qui vous dit, ah au fait, il parle de toi Non, non, marche pas ça, pas bien du tout Je vous pose une question super intime comme ça C'est la personne qui doit répondre C'est qu'on est en train de gagner de manière phénoménale Mais parce qu'on ne se concentre pas Oui, c'est vrai C'est qu'il y a quelqu'un qui a commenté Il y a quelqu'un qui a dit Moi, c'est ce que je préfère Quand vous gagnez et que vous dites n'importe quoi Parce que quand on perd Parce que des fois, on gagne Mais sans dire n'importe quoi Mais des fois, on perd En disant n'importe quoi Lui, ce qu'il veut, c'est le mix des deux Il veut le beurre et l'argent du beurre Mais je comprends Moi aussi, je lui ai dit que c'est nos préférés aussi Oh, chaque bet Mais qu'est-ce qu'il espère ? C'est l'armée du Rohan, là, qui avance, regarde Mais qu'est-ce qu'il espère, là ? What did you expect, Paco Kanan ? Mais je ne sais pas Montre-lui, s'il te plaît Je préfère te le dire, nous avons gagné cette partie de Magic Ouais Ah, mais va loin Mes confrontations, runes et tout Ah, j'y vais, hein Mets tout, s'il te plaît J'ai besoin de voir Ah bah super Il n'y a pas beaucoup de trucs verts, non ? Il n'y a pas beaucoup de trucs rouges, pas beaucoup de trucs blancs Il n'y a pas beaucoup de trucs dans ce deck Juste de blanc et de rouge On n'aurait pas grand-chose dans ce deck Il n'y a pas beaucoup de trucs verts, j'en plus je suis une, quoi Bon, allez, sacrifie, protect blanc, bourre-le-e Voilà Bourle-e-e, non Attention, pas les petites boules roses Est-ce que tu as des enchants blancs dessus Sur ton sacre-lame, par contre Bon, c'est fantastique, alors Parce que sinon, il est... Ça, tu m'as fait peur Il est perdu Non ! Ah, tu vois, là, j'ai vécu ce que je te fais subir Je te dis un plaid de merde Les petites boules roses Mais je crois que dire un plaid de merde, ça fatigue, mais ça ne fait pas peur Alors que le... Non, non ! Censure Ah oui, c'est t'accent Il est trop bien, ce deck Est-ce que tu dirais que c'est... T'accent belge Stop ! Voilà, merci beaucoup Plus les accents, t'as plus le droit Mais en vrai, on n'a pas trouvé, du coup Ouais, je me fais bannir si je fais... Mendaio C'est pas un accent, ça ? Bah si C'est du cosplay C'est du cosplaying Oh que sens Lurus de la tanière des rêves Je suis bien, ça Mais elles sont toutes bien, de toute façon Je suis bien Ah, équipe tout Tu mettras Fureur... Je crois que c'est Blanc-Vert Non, non, tu mets Fureur C'est un cac de Fureur Ah oui, il y a Fureur Ah, ça c'est un kill valin Moi, je l'en parle Mais représentant championne Si ça marche comme je le pense Moi, mon opo n'a pas aligné les deux C'est... Ah, t'as avancé une théorie... Mais gros, j'ai lu les cartes Ah, je crois que ça marche pas Parce que c'est pas... Ça coûte 1 C'est vous pouvez payer 1 Et comme c'est un effet de remplacement Tu dois quand même payer 1 Non, pourquoi tu brises Beren ? Les deux, par contre, ont le même effet Mais ne se cumulent pas Dites dans les commentaires Qu'il a rabattu la joie Ah, on va vérifier, hein Ah, on va vérifier Vous avez vos papiers ? On va demander le papier au deck Vous savez pourquoi je vous arrête ? Bon, dans tous les cas, ça reste bien Non, monsieur Parce que votre synergie, elle marche pas comme prévu Vous avez déjà gagné 3 tournois La police du deck Alors, monsieur Lesbrouf Vous savez comment je m'appelle ? Vous étiez confiant d'avoir volé les adversaires ? On vous l'a dit, les gars Regardez Rang mythique, 96% Ils jouent cycling Ça marche, ce deck Oui, quoi ? Crafté en masse Ouais, il y a des gens qui nous ont tagué sur Twitter En masse Par contre, ceux qui se disent Ah, bah tiens, j'en ai marre de mon deck budget Je vais créer un vrai deck de BO1 Craftez pas ça Non, ça c'est un deck detective Ça marche, mais ça peut ne pas marcher Ça marche que contre moi Exact Pour m'empêcher Pour m'empêcher Ça ne marchera pas Je peux te dire que quand t'es diamant En phase de passé mythique Et que tu perds contre ça Ça va que je rembourse ma déception en un deck detective Mais je peux te dire Que j'avais envie de chier, quoi Après, est-ce qu'il n'y a pas aussi des victoires Où t'as envie de chier ? Pas trop Très étonnamment Beaucoup moins Mais des fois, c'est très long pour rien Le mec jouait du sacrifice Mais mal Ça a pris une plombe Parce qu'il avait deux chers, deux fours Oui, 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 c'est vrai Mais là, je me suis dit Putain, quitte à m'être fait donné On va... Oui, oui On va deck tecker Et je vous vois dans les commentaires Ceux qui attendent la deck tech de Claire Je fais un point d'honneur À ne jamais vous la donner Jamais Je vous le dis Vous la voulez ? Vous la cherchez vous-même J'ai un dévin Je vais lancer le dévin Ouais À la fin de la vidéo J'ai oublié de vous dire combien ça a fait Mais il faut deviner dans les commentaires Combien j'ai fait Un seul commentaire par personne Ok Tu vois le chiffre ? C'est 21 J'ai triché Allez, mets le là Non, non, non Je plaisante C'est celui-là Ça me fait peur, celui-ci Allez, mets-y toutes les runes Et bourre-le Ah, je peux le champion aussi Comme ça, on voit que ça marche pas Non, mets-y toutes les... Ah, tu veux voir ? Ah, mais non, je veux pas cycling Ah, non, mais vas-y T'es ma champion, t'as raison Mais est-ce que ma théorie marche ? Ah, pas de contre-suis-ci Non, non, je ne peux pas le croire Il joue des cycling Oh, il a Jawari Disruption ? Non, you are the worst Non, je pense qu'il joue que des... Rick We Sense Ça, là Des recyclages On va chercher laquelle ? Le lifelink On va chercher notre bibliothèque Ouais On a déjà deux runes de puissance Donc ouais, moi je me prendrai celle-là Non, je vais dire, ouais On a pris la marche de l'existence Ça marche, gros On me demande de les caster Ah ouais Ça marche Mais c'est bizarrement bordé Évidemment Pour lui Les judges de répondre Pas du tout C'était évident Oui, mais je ne suis pas judge Moi, je n'ai pas besoin Moi, je ne connais pas Mais gros, c'est fou Moi, c'est force endurance Cool mana Tu sais que là, on a fait un dé... En fait, c'est bien comme deck Mais vraiment très bien Mais quand t'es le Mais tu te rends compte ? Merde C'est un combo de cartes Bah, c'est trop bien Là, je vais pouvoir lui donner la ace Mais gros, tu vas le tuer Selon comment tu pioches Ouais Vas-y, va Mais toi, t'en rends pas fou Mais tout Après, il n'y a que 12 runes Oh, bah, excuse-nous Ah, bah, pardon Pardon Ah, bah, désolé Tu sais, du coup, on met des 20 Mais on met beaucoup, quoi On met 20 runes Comment ça, on ne paye pas ? Comment on ne paye pas ? On peut jouer des runes bleues Sans avoir de dents bleues Non, mais ça va Il faut que le deck reste fonctionnel, quand même Oh Non, mais oh Allez, vas-y Il continue, là Pourquoi tu cliques ? Je mets là-dessus, non ? Mais non Bah, pour lui donner la ace, c'est mieux Dans le cas, l'autre, il vole Mais, mais il s'en fout Il vole aussi Il faut lui donner un pétinement Mais du coup, pour Kazul, c'est pas bien Il le tuera jamais Mets tout sur le représentant Ça joue pas d'anti-bet Si, si, si Mais non Ça joue quoi comme anti-bet ? Bon, je joue mal Mais c'est pour te faire plaisir Mais non Non, contre cycling Contre d'autres decks, tu aurais raison Mais contre cycling, ça joue quoi comme anti-bet ? À part Zenith Flair Qui veut nous mettre dans la tête Et là, il en est trop loin Mais y tout C'est pas impressionnant, ce que j'ai fait là Bah ça va, t'as la main pleine T'as un 4x4 flying, on est étroit Pas impressionnant Je me suis dit, là, on part en couille Moi, je jouais June Midrange J'ai un charbon June Midrange June Midrange Françage perdu Oui Oui, mais toi Tu n'es pas n'importe qui, Val Tu es l'homme qui chie Bah là, je chie quoi En ce moment même Oh, j'ai remédangé le dé Je me rappelle sur combien il était Moi aussi Et tu es sur combien ? 7, je crois Est-ce que c'est vrai ? Prenez ce chie Parce que je ne peux pas leur montrer Multiplier par 2 Puisque pour le Enlever 3, rajouter 2 4 fois 0 Plus 15 Moins 10 Plus 5 Fois 3 Divisé par 4 C'est pas le bon Non Tu t'es perdu à un moment Mais c'était pas mal Bah à partir du moment Tu mets des multiplications avec 0 C'est foutu Faut mettre les parenthèses À la fin, j'ai sensu que je m'étais perdu Je me suis dit, ah c'est bon C'est bon Attends, si tu mets représentant Elles te coûtent moins 1 Elles font 1 mana Je peux le champion pour aller en chercher une autre Une verte Et faire rune et truc verte Une verte et des pas mûres Tu dirais, du coup Ah oui Oui Mais oui Prends-en une pas mûre Prends-en une pas mûre du tout Biotech Ah merde Gros Elle coûte 2 fois 0 Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Elle coûte la 7 à Toto Pourquoi tu fais ça ? Et pour faire ça ? Non mais on a vu que ça ne servait à rien J'ai mis 2 runes pour rien Il y a 2 fois l'effling 2 fois le plétinement Ah oui, ça ne les fait pas grossir Putain, je suis con Non mais c'est moi T'as raison C'est lui Allez, bon Je n'ai même pas besoin de réfléchir Bzzz, bzzz C'est une salade qui m'attend à la maison SMS fort sympathique Je vais couper le son par contre Non mais c'est bien de savoir Ne pas déranger Ne pas déranger Oh ça double bloque Les points sont mis Mais gros, tu sais que je trouve ça vraiment fort Ce qu'on me fait gros Oui C'est vraiment trop bien Ça perd sur anti-bet Mais c'est super Mais non, on a Alcéide et Sacre-Lamaguerie Ah, Sacre-Lamaguerie Ah, Sacre-Lamaguerie, ça ne perd pas Ah ouais, parce que moi j'ai un rêve Dans Jun, j'avais que ça dans anti-bet Et c'est normal Et c'est normal Et pas Ah, je ne peux rien faire Quoi, un petit chat Est-ce que ce deck transforme en petit chat C'est probable Quand tu la fronches Oui Aïe, aïe, aïe Le Skry 1 de trop Le Skry 3 de 1 Le Skry 3 Le Skry 3 de 1 Ah, ça bite down, il ne faut pas. Bah là, il est loin, quoi. On ne peut pas jouer tout ce qui brille. Ah, il jouait ça. Il jouait ça, tu viens de me le rappeler. On va aller mettre tout ce qui brille. Il jouait ça. Désolé, je ne peux pas être bon partout. Il faut deux cerveaux. Putain, mais je suis con. Il jouait ça. Il fait ce que je me dis. Et là, je mets tout ce qui brille. Il mort, le mec. Ce n'est pas les cas de l'fury qu'il faut mettre. C'est tout ce qui brille. Bah oui. Je suis con. Mais ce n'est pas grave. Moi, je voulais un truc un peu élégant, tu sais. Non. On s'en bat les couilles. Eh oui. J'ai raison. On est bien. On va modifier le deck avant de lancer la 3. Oui. Mais c'est vrai qu'il jouait ça. Putain, je suis foutu, moi. Foutrax. Je me suis dit, putain, il faudrait un moyen de buffer. Peut-être tout. Je ne sais pas trop. Voilà. Et on a ça, ça existe. Il y en a un. Moi, je t'accueille avec tout. Pas l'LCI. Quand même. Je t'accueille avec que l'LCI. En vrai, tu boves déjà à fond avec Confrontation d'Escalde ou Championne Cététienne. Mais c'est vrai que c'est gratuit d'avoir tout ce qui brille dedans. Peut-être pas en x4. Ah, t'en mets deux. Bah, parce que deux mammouths furis. D'ailleurs, c'est gratuit. C'est-à-dire ? Si tu mets grâce à cette interaction, tu le joues gratuitement. Ouais. Mais non, c'est pas une règle. Non. Tu payes pour un. Tu payes pour un. On s'en fout, on a plein de manœurs. Oh, s'il te plaît, joueur. Et ça, c'est un mec qui est deg. Tu vois, il est littéralement comme moi quand je me suis fait fesser. Sauf qu'il a un comportement bad manner. Là, il est parti. Je vois. Il est parti. Bad manner. Ah, c'est bon. Il est revenu. Sans Goku. Très bien limité. Des caillots. C'était caillot. Excellent. C'était sa seule ligne de texte. C'est mon doublage français préféré. Ah ouais, il rigole. Genre qu'il y en a que j'adore pour me moquer. Lui, je l'adore vraiment. Je trouve bien, le doublage de Dragon Ball. C'est affectueux, vraiment. Ouais. Nicky Larson, ça me fait rire. DB, c'est genre la voix de Sans Goku, j'ai grandi avec. C'est mon papa, tu vois. Mon deuxième papa. Vraiment. Moi, j'ai deux papas. Alors que Sans Goku et l'autre. Sans Goku en japonais, c'est plus ton petit frère con, tu vois. En français, monsieur, je crois que c'est Patrick Björk, je crois. C'est le daron, quoi. La figure charismatique. C'est vrai que la voix, on se souvient souvent plus de la voix de Vegeta, je trouve. Oui, qui est incroyable, parce que le doubleur est aussi très 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 fort. Mais la voix de Goku, c'est vraiment réconfortante. Elle est un rassurant, elle est incroyable. Quand t'es Mino, c'est vraiment la figure emblématique, quoi. C'est le dad. C'est le big dad, quoi. C'est vraiment le filf. Gagner un petit PL, c'est peut-être trop tard. Comme si t'avais rien entendu, PL. C'est très bien ce que j'ai voulu dire. Je dirais rien. J'ai vu, je sais qui c'est. Mais je dirais rien. Mais il est mort, là. Mais oui, il est mort, mais ils sont tous morts depuis X temps. Mais moi, j'étais pareil, j'étais mort et je pouvais pas y croire. C'était non. Oh, mais j'y vais, Val. Il est où, regarde. Il est où ? Il est là. On va bien, on essaye de piocher le deck. On met tout sur représentant. Pas besoin de réfléchir. Et il nous laisse jouer, il est gentil. Oh, je mets sur championne. Ah, je fais le foot. Oh, la rune. Ah, une. Vas-y, continue. S'il vous plaît, ce qui se passe. Il y a encore des runes vertes, ou pas ? Peut-être, hein. On va commencer à... Tu peux piocher encore avec représentant. Tu peux piocher aussi avec... Ah oui ? Ouais, bah c'est un aura, je crois. Bon, en fait, le deck est pété, mais c'est pas non plus fou pour 2, TK, tu vois. Mais en fait, ouais, t'as que 12 runes, c'est vrai. Moi, j'étais là, en mode, putain, il peut piocher tout le deck et tout. Non. Mais quand tu me l'as dit, j'étais en mode, mais c'est fou ! Bah, en vrai, c'est déjà fou, hein. C'est déjà fou. Très honnêtement. Ça me régale de battre le meilleur deck de Béon, hein. En plus. S'il peut, on sous-estime, on deck t'active et tout, mais c'est meta, BO3, new meta, quoi. Ah, peut-être, hein. C'est semaine 5, caldem, point meta ou joli, je présente ça. Ah, vingt-cûle, actuellement, de toute façon. Ouais. Allez, 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 mettre les bonnes cartes. Est-ce que j'ai l'heure de deck de land ou pas ? Ils saillent de super mal. On va regarder. Je crois pas. Alors oui, il faudra remettre une montagne, forcément, parce qu'il y avait les deux casouls qui prenaient la place. Je mets deux tous qui brillent, t'enlèves les deux casouls, tu remets une montagne. Et c'est là où le bas blesse, il faut sortir une carte. Assez dur, hein, de sortir une carte, là. Descends à 22 landes, on est en BO1, tu cut le quatrième passage. Le troisième, pardon. Allez, ça me va. BO1, algorithme, sélection de main, triche. Pas triche, mais vous pouvez baisser un peu vos landes. Et en plus, tu peaches beaucoup de cartes. Pas triche, Chirac. Gros cyclotérune. Aïe. Il est usant, hein. Pas facile. Mais j'aime bien, moi. Gros, je crois qu'on est vraiment bouche B. Izumi. Izumi-san. Je devrais noter le pseudo des mecs qui nous inspirent pour... Pour les retrouver. Ben, non, mais pour les citer, tu vois. Ah oui. Parce qu'en vrai, je les retrouve. Alors c'est toi ? Dis-moi ce qu'il y a dans ton nec. Oh, elle est parfaite, quoi. Ah, bien sûr. 22 landes, hein. Elle est juste insane, quoi. Nickel. Ah bah 22 landes BO1, il n'y a pas de problème. Tu ne joues pas à Magic, quoi. C'est des autres mathématiques. Je garde cette carte. Ça fait plaisir, hein. Ben, oui. Tout semblant. Oh, un petit mono-raid. Oh, lui. Bon, on va le fesser, hein. Ça dépend de ses interactions. S'il y a deux interactions ou trois dans la main, c'est un peu chiant. Ça va être compliqué. Après, Sacre-Lama-Gueri, interaction-proof, hein. C'est bon, là, il est. Pas de bloc. Amidala. Sacre-Lama. Du coup, je passe pour Sacre-Lama. Oh, j'y mets un petit point, là, non ? Il n'y a pas de bête, là. Tu peux y mettre un petit point. Je serais très étonné qu'il ait une bête flash en rouge, mais... Tout est possible dans Magic. Ça va. Il n'a pas bonne Crusher de Irland, ça nous met très, très doux, cette histoire. Ça nous met d'où ? C'est non. Tu peux enlever ta forêt, je crois. Oui. Après, s'il en a deux, comment ça me péter les... Bah, il défausse deux, on défausse deux. Oui, bien sûr. Bon, ça va. Nice ou ? T'entends ce bruit du brise-bedon ? Incroyable. Pour le nourrir. Ça faisait un bruit d'orage d'été, un peu. Oh, il est grave. Tu vois ces petits orages qui sont presque attendrissants. Ah, nickel. Je voulais un autre mana blanc pour pas lander ça. Et je fais représentant rune. C'est parfait. Sacre Lambour. Mais gros, mon raid, il ne base jamais un deck comme ça. Non. Mais qu'est-ce qu'il base, deck là, en BO ? Ah merde, je vais lui mettre un point. Cassez le ladder, c'est parti. C'est la nouvelle ère de la piraterie. J'ai caché mon deck. Quelque part sur ce ladder. Oula, qu'est-ce qu'il nous fait, lui ? Pourquoi il devient véhément comme ça ? Je crois que je bloque. Ouais, je crois aussi. Amber Cleave. Ok, je crois qu'on... On s'en soucie. On revivra ça, ouais. Ça doit aller. Ah, on aurait pu anticiper ça et ne pas bloquer avec Alceïde, cela dit. Ouais. S'il ne l'avait pas, on tradait une 3-1, quoi. Ouais, son attaque, elle était... Tu vois, obvious qu'il l'avait, mais... Attends, attends, non, non, non. Joue ton lander. Ah oui, ouais. Pour moi, c'était juste tout ce qui est brigaut, mais non, pas. Autant bien jouer. Là, tu fais vraiment un méga zord sur le Sacre Lamb. Enchantement. Ah, dommage, dommage. Je suis pas en train de continuer. Tu attaques qu'avec... Juste la 8-6, tu tues en deux tours, donc... Bah, je suis pas en train de avec ça. Ouais, mais c'est rien, tu tues en deux tours, ça change pas ta glock. Tu n'as pas ta glock. Ouais, j'ai plus besoin de m'en servir, donc... Hop, là. Chapeau bas. Chapeau melon. Qu'est-ce qu'il va faire ? C'est la concession, là ? Ah, il peut bloquer avec son lander. J'entends pas. Qui s'est capé ? Bah, quand même, hein. Ah, ça, est-ce que ça nous tue ? 4, 5, 6, 12, 14, 15... Non, je vais te devoir donner des représentants. Eh bien, faites pas taquer avec. Attention. Bah, vas-y, bloque avec ton représentant. Attends, ça met 12, il manque 5 points, il va pas mettre... Même s'il fait fange rock, 6, 7, 8... Attends, ça met 12, là ? Il met 16. Même s'il a fange rock, il met 16. Il met 16. Ok. On peut bloquer. Ouais, t'es obligé, parce que si tu veux... Si tu veux l'obliger à trade avec Torbran, il faut que t'attaques avec tes deux cartes. Parce que s'il donne que champion faire avant, il survit, alors que si t'attaques avec représentant, il est obligé de donner Torbran. Ce qui nous fait survivre. Et c'est bien vu, ça. Ouais. Donc, non, on prend. Let's go. Et tu fais champion de CT Sienne, représentant. Donc là, il faut que tu attaques avec les deux. Ouais, je mets les deux, parce que c'est à boeuf. Ah ouais, super. Super, super. Là, je mets les deux avant. Et du coup, là, il est obligé de nous donner Torbran, dans ce cas-là. Mais avant, il n'était pas obligé de nous le donner, donc... Qu'on a bien fait. Du coup, t'es plat du jeu, je suis plus obligé. Ouais, je suis plus obligé de 9, 7. Ouais, ouais, super. Super, Tombran, il prend 5. On repasse à 13, à 14, maintenant. Ouais, bon, on a gagné. On a 8 points de bloc. Il n'a pas de spot. Ah, il est impressionnant, putain, ce paquet, quoi. Oh, le paquet. C'est un sacré paquet. Il anime le Havre. Franchement, les runes, ça rend le plan de jeu au Havre vachement plus fort. C'est pas fonctionnel qu'avant. Tu n'es pas obligé de jouer des mauvaises auras. Toutes tes runes se recyclent. Je la connais, celle-là. L'attaque suicide. L'attaque suisse. Oh. On s'en fout. C'est un change-forme. Ouais. Tu vas juste donner un 2 dedans. Alors, passer... Ah non, tu mets la 2-4 dans la 5-3. Tu mets les 2-1-2 dans les 2-1-1 et tu prends 10. Enfin. Ouais, c'est bon, non ? Attends, tu peux conserver plutôt ta 2-4. Tôt que t'as un 2, tu mets la 1-2 dans la 5-3. Ouais, ça piait de mieux, ouais. Bah ouais, écoute. Je ne vois pas comment il va te voir, là. Oh, il a explosé en même temps. Pourquoi on a moins un ? Quoi ? Je crois que le jeu a juste... Il n'y a pas compris, là. Oh, je suis trop peur. On a loupé un truc. Genre, il explose. Et du coup, il a trixé le jeu. Ça nous tue. Mec, on aurait perdu, c'était fou. Encore ? La game de trop. Oh, mais non, il était parfait. Il faut la game de trop. Mec, on était en train de présenter le new meta. Tu verras dans les commentaires. Les gens seront ravis de cette game de trop. Sûrement. Bah, évidemment. Mais là, ils nous donnent des vidéos de 2h, les gens dans les commentaires. Bah, il se pose un problème. Tu vois, tous les gens dans les commentaires, ils veulent des vidéos de 2h. Mais quand on a des vidéos de 2h, il y a juste des gens qui ne cliquent pas. Et eux, ils ne te le disent pas dans les commentaires. Il y a juste un problème, Val. On vous voit, on vous connaît. Ce qu'il est trop fort, le deck. C'est que si on gagne celui-là. C'est le meilleur jeu. Tu sais qu'on aura trouvé qu'il y a un problème, effectivement. Tu penses qu'on va trouver un problème à ce deck-là ? On préfère le vert ou le rouge ? Le rouge, je dirais. Ah non, il y a champion de cette etienne, donc le vert. Le vert, ok, vas-y. Blank. N'avang. En plus, c'est monorade, on sait comment ça se passe avec ça et ça. Et il est sur le play. Ça va aller. Oh, c'est même pas monorade. Oh, c'est pire. Ouais. Un vert vert. Oh, le sacre-là, mais... Putain, mais mange-tu donc le matin. Bah, j'ai un peu vite fait, tu vois. Un peu, quoi. Qu'est-ce que j'ai pris ce matin ? Pour le bruit du bidou, j'espère que vous m'entendez au micro. Ah, mets le micro au bidou. Un petit... Tu vois ces trucs au M&M's, là ? Petite barbiscuit M&M's. C'est bon, ça ? C'est ok, ouais. Mais c'est vrai que ça nourrit pas assez. Ça calme pas trop. Et ouais, la tête pas, hein. C'est juste fantastique. Bah, rune, il faut trouver un, là. Et quand même, enfin, on va, j'avoue, mon ventre, là, c'est fou. Oh, yes ! Et le, en rouge, du coup. Bonne attaque. Non, 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 tranquillou. Tu blobs tranquillou, ouais. Peut-être dommage que ça donne pas plus 1, plus 0, plus 0, plus 1. Ça buff pas les stats. Ouais, ça aurait été pas mal fort. Peut-être qu'on peut enchanter un land avec une rune. Ouais, bah ça te permet surtout d'avancer dans ton deck. Ça, on va les prendre, par contre, hein, c'est pas lui-là. 4 points. Ouais, je peux bloquer, hein. Bloquer 10-40, il y a une 3 PE. Ah ouais, j'avoue. Bon, phelon. Une rune ? Hum-hum. Elle est plein. Tu es blindé. Je suis blindé en rune. J'avoue, elle est nulle, cette attaque. Pourquoi il fait ça ? Bon, elle est gratuite, il y a la vigilance. Ouais, donc, il y a une 3 PE. On fait défausser un truc. Je crois que tu fais champion. Champion... Les autres runes ne font rien, là. En fait, je me demandais si je veux vraiment en lande, parce que je peux faire rune, tout ce qui brille, et là, il n'est pas bien. Non, je crois que tu veux champion dans une rune rouge, non ? Pour lui donner un plus d'un de deck. Plus un, plus un, c'est la verte. Ah, plus un, plus un, c'est la verte. Vas-y, alors. Plus un, plus un, épiète. Ok. Ton rouge, c'est la moins bonne. Ok. Sauf si tu as besoin de donner ace, quoi. Bah, passe le tour, écoute. On devrait pouvoir tenir son board assez facilement. Elle ne coûte pas 1 ? Ah non, c'est un effet d'emplacement, donc ce n'est pas pareil. Ça va qu'il n'avait pas Umbercleave. Là, on était dans le tour où Umbercleave pouvait quand même nous piquer un peu sur le coin du... Le coin du nez. Le coin du museau. Là, on va commencer à être plutôt pas mal. Il n'a toujours pas d'attaque. Il peut refaire son attaque avec bête de quête, mais elle n'est pas folle. On va juste lui donner un champion, je pense. Ouais. Je vais éternuer. J'ai éternuer. J'ai éternué. Et au U, l'éternué m'a été arrivé. U, U. Éternué. J'ai parlé comme Maïté, du coup. C'est un accent, l'accent de Maïté ? Mais il est connu. C'est vrai, t'aimais bien ? Ouais. Bon, écoute, personnage sympathique, je peux concevoir. Combien ? Trop drôle, en plus. Ok. Et je lui suce le derrière. Incroyable comme phrase. En cuisine, on peut dire ça. Oui, c'est fou. Petit lande blanc. Est-ce que je pioche d'abord ? Oui, c'est vrai. Je voulais faire ça. C'est la gratuite. Oula, attention. Les effets de remplacement. Vous pouvez payer deux ou un ? Un, s'il vous plaît. D'ailleurs, ça a quand même payé avec le lande vert. Là, tu peux mettre le lande vert. Ah non. On veut un lande blanc, je suis con. Que tu veux faire rune plus tout ce qui brille. Ah bah, je vais rune, d'abord. Ouais. Je voulais pas un whisky, d'abord ? Ok. Mais m'hésite où ? Ne te pose plus de questions. A une de vitesse. M'hésite où ? Là, je vais attaquer, par contre. Ah, moi, j'attaquerai pas, quand même, parce que l'Ambercleave est piquante. Oula, ouula. Ah, mais non, mais ça réduit pas demain. Non. Donc, c'est ça que je dois mettre. Ouais. Je pensais que j'allais mettre tout ce qui brille. Est-ce que tu mets pas sur l'A2-3, là, plutôt ? Puisque sinon, ça ne buff rien. Ouais, t'as raison. L'A2-3. C'est toi qui avais raison, du coup, au game précédente. Mais moi, dans ma tête, elle donnait tout de plus 1 plus 1, donc je voulais créer un méga zord. Mais deux runes blanches sur l'Ambercle, du coup, je crois pas. Je crois qu'on est quand même le joueur défensif. Je pensais attaquer avec tout ce qui brille, mais c'est l'autre, c'est la 1-2 qui fait quel coup de... En fait, on est vraiment un deck combo, moi, je le vois vraiment comme ça. Ouais. Combo défensif offensif. Ouais. Bah, genre, on offense que quand on gagne. C'est une victoire offensante. Oh, il est obligé de passer le tour. Il est tellement PLS. Confrontation d'escale, tout ce qui brille, GG. Je peux pas te le dire. Bah, commence par confrontation, de toute façon, on tient les positions. S'il a deux Umberclips, voilà. C'est pas grave, au pire, il nous tue pas avec Umberclips. Ça va bien, un Alcayde, là, ou une rune. Genre ça, quoi. Le choix dans la date. Ah, bah si. Mais attends, non, non, Alcayde. Mais l'ant blanc pour Alcayde. Ah, Alcayde, ok, j'allais rune, mais... Mais les runes sont plus rapides, de toute façon. Non, ce coup-t'un. Ah, merde ! Pardon, excuse-moi. Bah, tu joueras tout le tour d'après. Ouais, on peut jouer tout le tour d'après. Passe. Passe. C'est vrai que là, on gagne 7 P20 sur une phase d'attaque. Et on tue une bête. Il est vraiment dur à battre, ce... Ouf ! Il joue ça, Mendeck ? J'allais dire, il est vraiment dur à battre, ce jeu. Parce que tu peux protéger tes bêtes. Mais là, on peut pas protéger avec Alcayde, quoi. Oh, la game 2-3, tu l'engages, en tant que compte, non ? Bah, non, de toute façon, il pourrait pas attaquer avec mon prenant. Oh, la putain ! Je croyais qu'il pouvait pas. Non, ça, il peut pas. Ça lui donne la célérité ? Non, mais... Ouais, j'ai fait de la merde. Hein ? Hum... 5, 9... Avec Alcayde, Mendeck, hein, ouais. Avec ça ? Ouais. Avec Alcayde, on va reconstruire avec nos autres cartes. Et du coup, là, on prend combien ? 9, 14. On prend ? Euh, 18. Ouf ! Ah, ouf ! Ouais. Après, BO1, garde à Kross. On est mort ? Non. Il y en a un, pas deux. Aïe, 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 aïe. Ok, là, par contre, tu peux faire n'importe quoi. Ouais, on va essayer. Je suis représentant en premier. Ouais. Il faut que tu fasses le plus gros champion possible et que tu lui donnes le lifelink. Et il a déjà lifelink. Ouais, donc, du coup, que tu lui donnes tout ce qui brille. Là, c'est 0. Ouais. Il faut tout mettre dessus et qu'on ait... Il a deux gardes à Kross, GG. Une espèce de rampart. Ah, bah, nickel. Alors là, je peux faire... Encore une rune, de toute façon, on est gratuit. Sinon, on ne peut plus, il y a tout ça, GG. Gardes à Kross, on doit jamais se la prendre avec Alceïde, quoi. C'est juste, bah, tant pis, quoi. Eh, là, tu peux pas Alceïde et à la fois avoir tout ce qui brille, quoi. Mais c'est pas grave, on met quand même tout ce qui brille et on bloquera. Si, c'est-à-dire. Bah, non. Ah, non, parce que, putain, dans ma tête, ça a remplacé encore le coup. Eh, non, non, il faut que tu mettes tout ce qui brille et passe, quoi. On a une main totalement blanche, quoi. Ouais, le deck est à forte dominante blanche, hein. C'est pour ça qu'il y a 4 laines de base. C'est encore mes enchantements, normalement, donc celui-là devra être énorme. Ah, donc, vous contrôlez... Eh, je sais pas. Entre procéder et contrôler, je sais jamais comment ça marche. Bon, du coup, ouais, ils sont encore à nous, ouais. Est-ce que tu attaques pas, là ? Si tu attaques... Parce que ce qui me fait garde à Kroos, je suis rect. Encore. Alors que là, je gagne mes 10 JPEV. Ouais, mais attends, mais si tu gagnes tes 10 JPEV, on a perdu derrière. Tu as 20... Il a Bergui qui va transformer. Je vais bloquer ça. Donc on prend 1, 2, 3, 4, 5... Il a pas la vigilance de ce champion. Non. Là, on est de 22, on est passé à 1, donc je crois qu'il nous tue, cette attaque. Ouais, en fait, non, faut pas attaquer, espérons qu'il ait passé 2 gardes à Kroos. C'est ça. On sera obligé d'attaquer en plus au tour d'après, mais on pourra continuer à faire des dingueries. Attends, mais d'ailleurs... Est-ce que ça m'a pas payé avec que des mana blancs, les runes ? J'ai pas fait gaffe, je crois que oui. Ah ouais ? Ah ouais, ça serait assez malheureux. Ouais, je crois que ça a payé qu'avec des mana blancs, les trucs verts. Il attaque avec tout. Ok, donc là, on bloque le plus gros. C'est Mammouth. C'est ça. Il était obligé de bloquer Arnie, comme ça, Gratos. Ouais. Et si un burkivillia, c'est perdu. Ah, le mec. La puissance du mec, quoi. Là, on est mort parce qu'il y a des dégâts, ni si tu veux. Après, il a tout eu. Il a tout eu, on n'a pas eu le mana pour Alseïd. C'était la game de trop. C'était vraiment la game de trop. Je préfère que ça finisse là-dessus, comme ça, les gens ne se disent pas. Oula, on a trouvé le problème du standard actuel. Tébalstri cri au placard. Non, mais très honnêtement, c'est très très fort. Et avec Alseïd, on ne prend pas garde à Kroos, tu vois. Donc le deck se part très très bien de ça. Il se part des anti-bets parce que tu as à la fois Alseïd et Sacre-Lame à guéris. Il se part des Vras aussi parce que tu as Sacre-Lame. Franchement, la liste, elle me plaît beaucoup. J'aime beaucoup. C'est vraiment un bon deck, quoi. Vraiment fonctionnellement puissant. Ça me fait plaisir. Ah, c'était très bien, ouais. Et il a quand même tout eu, Michel Newell. Incroyable, ouais. Mais franchement, très bien. Mais on voit que même, enfin, il a tout eu et s'il n'a pas encore Amber Cleave, il a perdu. Il a perdu parce que là, on le tue le tour d'après. Si on avait pris moins de dégâts sur la phase de sauce d'avant, on aurait pu attaquer avec notre 18-19 et du coup, ne pas mourir. Ouais. Je prends pignon. Là, s'il n'a pas Amber Cleave, il meurt sur le comeback, je crois. Ouais. Parce qu'on l'attaque, on doit l'attaquer peut-être avec 26 de panta ou 30 même. Moi, je ne sais pas de runes qui donnent l'initiative ou de bêtes qui ont l'initiative. Ou la vigilance surtout. Ou la vigilance. Mais on pourrait jouer la 1-1 qui donne la vigilance. Peut-être que la liste, elle est à peaufiner. Là, pour le coup, on a un peu fait les rassures rapido. Ouais. Non, mais c'était bien. Très puissant. C'est en la vidéo. Vous avez des points d'apprentissage de bonnement. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez testé un peu le deck, si vous avez des idées d'amélioration, dites-le. Comme ça, les autres qui arrivent des commentaires peuvent aussi en profiter. N'hésitez pas. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Discord, c'est dans la description avec notre chaîne Twitch ValplMagicArenaFR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était De La Belle Magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Merci à tous.